de l'entreprise. Est-ce qu'on est dans le bon chemin ? Est-ce qu'on doit réviser notre politique stratégique au niveau de pricing, au niveau de gestion, au niveau de production, au niveau commercialisation et à propre ? Commençons par le chiffre d'affaires idéal. Comment on détermine ce chiffre d'affaires ? Le chiffre d'affaires, on parle d'un chiffre d'affaires d'hôtel, c'est le turnover de l'hôtel. L'hôtel se compose de plusieurs services. L'hôtel, c'est plusieurs services. On parle théoriquement, on parle de départements opérations et des départements fonctionnels. Ce qui nous intéresse ici, c'est les départements opérationnels. Pourquoi ? Les départements opérationnels, ce sont les générateurs du chiffre d'affaires. C'est un département opérationnel. Comment on détermine le chiffre d'affaires de départements et le chiffre d'affaires ? C'est un département opérationnel. C'est un département de l'étude. Donc, je vais travailler pour moi. Je pense que j'ai déjà fait un déjeuner dans le cadre de l'exemple. Je vais vous présenter l'exemple. Alors, j'ai fait un exemple. Je pense que j'ai fait un exemple. Alors, j'ai fait un exemple. Je pense que j'ai fait un exemple. Le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires restauration, le chiffre d'affaires des annexes, qui atteint le chiffre d'affaires total. D'accord ? On passe. On passe. C'est bon, Kamil ? C'est bon, Tiram. Donc, j'ai fait un exemple. J'ai fait un exemple pour l'étude. J'ai fait un exemple pour l'étude. C'est un exemple pour l'étude générale. Il y a une quatrième charge. Il y a une 4-barcité. Il y a 4 types de charges. Il y a une charge qui est le code d'occupation. Le code d'occupation. Il y a quatre choses. Les quatre choses. 1, les amortissements. 2, le loyer. 3, les intérêts. C'est ce qu'il y a beaucoup de crédits. 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 Il y a beaucoup de crédits. C'est ce qu'il y a beaucoup de crédits. C'est ce qu'il y a beaucoup de crédits. C'est ce qu'il y a beaucoup de crédits. Par la suite, il y a d'autres charges liées, bien sûr, à l'exploitation. Par exemple, les frais généraux. Les frais généraux se composent de deux charges. Les coûts de gestion et les coûts de fonctionnement. Les coûts de gestion et les coûts de fonctionnement. Après, la déduction de ces deux charges, on se trouve dans le résultat brut d'exploitation. Alors, le résultat brut d'exploitation, c'est le rapport entre, pardon, c'est la déduction des deux charges. On se retrouve dans le résultat brut d'exploitation. En déduisant par la suite, en continuant en déduisant les charges d'occupation, comme il a dit la cité Abbaq, ils sont quatre. Alors, c'est le loyer. Le loyer. S'il vous plaît, désactivez vos micros. Alors, le loyer, le crédit de bail, les revenus du crédit de bail, les dotations aux amortissements liés à l'exploitation et, bien sûr, les intérêts financiers. Plus aussi, c'est d'attraquer une autre charge d'occupation. Alors, pardon, les autres charges. Il y en a la taxe. Il y en a, pardon, la taxe extra-patente liée à l'opération d'exploitation. Assurance, ainsi de suite. Alors, comme ça, on arrête au niveau des résultats avant impôts. Puis, en déduisant un impôt sur la société, il nous donne le résultat net. Par la suite, dans d'autres exercices, on va essayer de projeter, éclaircir cette tableau de gestion par activité. Alors, revenons sur la question. On revient à l'exercice pour la solution et l'interprétation, bien sûr. On revient à l'exercice pour la solution.